... Deuxième visite en l'espace d'un an de Sa Majesté Mohamed VI en Côte d'Ivoire ce dimanche. Le roi du Maroc entame une visite de cinq jours. Visite qui sera marquée par la signature de plusieurs accords avec les autorités ivoiriennes dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays. Également ce soir, la visite du Premier ministre Daniel Kablondoncan dans les locaux du Centre informatisé de gestion des services de transport routier à Trècheville. Ce centre devrait réduire le coût d'obtention du permis de conduit selon le Premier ministre. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis pour terminer, nous irons en Ukraine après la destitution du président Viktor Yanukovych par le Parlement et la libération de l'opposante emprisonnée Yula Timothée Nkoye. L'ambiance est au recueillement à la place Maïdan. Bonsoir mesdames et messieurs, merci de suivre ce journal. Le roi du Maroc Mohamed VI en Côte d'Ivoire, l'avion royal à le transportant en provenance du Mali a foulé le tarmac de l'aéroport Félix-Fouette-Boigny aux environs de 17h30. Sa majesté Mohamed VI a été accueillie à sa descente d'avion par le Premier ministre Daniel Kablondoncan ainsi que le président de l'Assemblée nationale Guillaume Soukho et plusieurs autres personnalités. Après une courte pause au salon d'honneur, le roi du Maroc a salué les chefs traditionnels présents à l'aéroport tout comme la foule représentée en majorité par une forte communauté marocaine. Je précise que cette visite, la deuxième en l'espace d'un an, prendra fin le jeudi 27 février prochain. Elle permettra à sa majesté Mohamed VI de signer plusieurs accords avec les autorités ivoiriennes en vue du renforcement de la coopération entre le Maroc et la côte d'Ivoire. Justement, notre reporter Alexis Ouétraougou revient sur les enjeux de cette visite du roi du Maroc, chérifien en terre ivoirienne. Six mois après sa dernière visite en Côte d'Ivoire, le roi du Maroc, Mohamed VI, est arrivé cet après-midi à Abidjan. Dans ses valises, la ferme volonté d'un renforcement de la coopération économique entre les deux pays. Le Maroc a prévu un certain nombre d'actions économiques, dont la signature d'un ensemble d'accords ayant trait à différents secteurs d'activité dans le pays. Au plan économique, les relations entre la Côte d'Ivoire et le Maroc connaissent un certain dynamisme. La banque Atijari Wafa Banque, premier groupe bancaire et financier du Maghreb, s'est effectivement implantée en Côte d'Ivoire. Cette structure au capital de 250 millions de dollars soutient le financement des PME et PMI ivoiriennes. Autre point intéressant, la convention du projet de construction de 2600 logements sociaux à Abidjan. Elle a été signée le 4 novembre 2004 à Rabat. Sur la période 2009-2010, les exportations entre les deux pays ont connu une forte progression de 73,9%, soit un montant de plus de 26 milliards de francs CFA. Outre ces actions, le lancement de projets socio-économiques oeuvres des investisseurs et sociétés marocaines installées en Côte d'Ivoire devraient se tenir tout le long du séjour du roi. Et cette modification du programme de travail du roi du royaume chérifien, initialement prévue pour 9 heures, le forum économique ivoiraux marocain débutera effectivement ce lundi 24 février 2014 à partir de 12 heures au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, sous la présidence effective de sa majesté le roi Mohamed Assis. La constitution de la base de données unique proposée par le Centre informatisé de gestion des services de transport routier à Trècheville devrait réduire de façon significative le coût d'obtention des documents dont le permis de conduite. C'est le Premier ministre Daniel Kablan-Docan qui le dit. Le chef du gouvernement a visité ce dimanche le centre. Un guichet unique du transport à Abidjan, une réponse à l'anarchie du secteur dans le pays. Le secteur du transport routier est caractérisé par le désordre, la violence, le raquette et la corruption. Donc aujourd'hui avec ce centre provisoire que nous installons, nous rentrons de plein pied dans la modernité avec une utilisation à outrance des technologies de l'information. Le chef du gouvernement l'a visité ce vendredi, Daniel Kablan-Docan s'est rendu compte des procédures du centre. Les autres avantages offerts par ce service entièrement informatisé sont la transparence dans le traitement des documents, une sécurisation pour des contrôles rapides, évitant la fraude. Dans son fonctionnement, le centre intégré centralisera toutes les demandes de documents relatifs au transport. Carte grise, permis de conduire, cas de transporteur, et l'enregistrement de l'usager dans ses locaux. Le demandeur sera fiché et sa carte d'identification accessible aux autres services ou tutelle. De manière globale, on doit pouvoir arriver à quelque chose de moderne, d'efficace et qui évite les raquettes et qui évite les pertes de temps. Sept centres de ce type sont prévus dans le district d'Abidjan et une trentaine à l'intérieur du pays en vue de garantir l'accessibilité. Adossé sur un contrat BOT pour un coût d'investissement initial de 12 milliards de francs CFA, le centre devrait démarrer ses activités au début du mois de mars. Je vous conduis à présent au Bénin pour parler de la libre circulation des personnes dans l'espace CDAO. En la matière, la Côte d'Ivoire est une bonne élève. Avec seulement 33 barrages sur l'ensemble du territoire, la Côte d'Ivoire est le premier pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les transporteurs de la sous-région ouest-africaine sont déterminés à appuyer sur l'accélérateur de la lutte contre les entraves à la libre circulation des voyageurs et des biens. La Côte d'Ivoire, qui a réussi à imposer 33 barrages sur l'ensemble de son territoire, est en passe d'être un modèle de libre circulation dans l'espace CDAO. Et ce sont les transporteurs qui font la comparaison. Nos routes aujourd'hui à la Côte d'Ivoire, si je m'envisse, je peux dire à 90% aujourd'hui, les fracassés sont partis. Et après, nous avons réfléchi en 2012 à Côte d'Ivoire ici, on dit « Attends, est-ce qu'on ne peut pas proposer un système à nos États ? » Le système, c'est quoi ? C'est l'accompagnement des cartes. Chez nous, ils ont une conflit de l'insécurité pour pouvoir classer plusieurs barrages. Donc nous, on ne refuse pas les barrages pour pouvoir sécuriser le pays, mais ce que nous voulons, c'est la raquette-là qu'on veut vraiment qu'on mette de côté. Je félicite beaucoup la Côte d'Ivoire. Et puis je souhaite que le Niger aussi fasse, si non plus, ce que la Côte d'Ivoire a pu faire. Une cinquantaine de transporteurs, policiers, douaniers, gendarmes venant de 13 pays de la CDAO se sont réunis à Cotonou, dans la capitale béninoise du 15 au 20 février dernier, pour partager l'expérience ivoirienne. Aujourd'hui, le gain est au niveau du temps. Là où les transports, le inter-État, un quart qui quittait Abidjan, les gosses qui pouvaient faire 3-4 jours, aujourd'hui, en 24 heures, ils arrivent. Et les sommes où là, le gars payait 1 million de faux frais entre Abidjan et les gosses, aujourd'hui, ça va en moins de 200 millions. Donc vraiment, on dit que c'est un succès. Les vertus d'une fluidité routière dans l'espace communautaire sont considérables pour l'économie. Sans la liberté de circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, on ne peut pas réaliser l'intégration des économies. Le séminaire de Cotonou a été conjointement organisé par la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest, CS Crao, présidé par l'ivoirien Vafikone et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CE de Yahoo. Restons à l'étranger, il s'est ouvert hier à Paris, en France, le 51e Salon de l'Agriculture et rendez-vous du monde agricole auquel participe une délégation ivoirienne. Et c'est parti pour la 51e édition du Salon international de l'Agriculture de Paris. Pendant neuf jours, la France transforme la porte de Versailles en une grande ferme. 4000 animaux sont présents sur le site pour permettre aux agriculteurs et éleveurs de partager leurs expériences, prendre des contacts et trouver des solutions à leurs difficultés, entre autres la crise du lait. Le président français François Hollande est venu très tôt ce samedi au Salon pour l'ouverture, occasion d'exprimer son soutien au monde pays. Pour cette année, le Salon est placé sous le signe des jeunes agriculteurs. La France ne produit pas beaucoup, on n'est pas autonome en viande d'agneau, donc il faut relancer la filière au vin parce que c'est une filière qui a un déclin. Et là, aujourd'hui, il y a des programmes qui sont mis en œuvre pour faciliter les installations de jeunes. 1800 stands ont été montés à ce salon pour permettre aux visiteurs de toucher du doigt les réalités du monde agricole. Je viens au Salon d'agriculture depuis l'âge de 5 ans et avant c'était vraiment la grande fête, la grande joie de voir plein d'animaux, mais aujourd'hui, le monde économique se réduit un peu et c'est un peu dommage. La Côte d'Ivoire est présente à ce salon et déjà au premier jour, le retour est positif. Je suis en train de visiter les stands des pays frais. Ici, je suis au niveau du stand du cadre. Il ne faudrait pas seulement que notre collaboration soit pour l'extérieur avec les pays du nord. Il faut qu'au niveau même sud-sud, on engage un partenariat de type gagnant-gagnant. Les premiers jours, on a eu quelques contacts. Il y en a qui sont venus pour savoir comment investir en Côte d'Ivoire et tout ça. Donc, on a eu quelques contacts, mais ça continue toujours. Ce dimanche, la 51e édition du Salon international de l'agriculture de Paris sera consacrée à la Côte d'Ivoire. J'ajoute que l'année dernière, le Salon de l'agriculture de Paris a enregistré 700 000 visiteurs. Retour en Côte d'Ivoire, direction Grand-Tacousin. C'est dans la sous-préfecture d'Agou, département d'Azopé. Les femmes de ce village ont décidé de lutter contre la faim et la pauvreté après la crise. Réunies en coopérative, ces femmes bénéficient du soutien de la ministre de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant, Anne-Désirée Ouloto. Les explications avec Sylvie Touré. Une mobilisation des grands jours, certainement le signe d'une détermination collective. Celle des femmes de Grand-Tacousin, elles viennent de ressusciter la coopérative du village, sacrifiée sur l'autel des divergences politiques. Ce jour sonne un nouveau départ pour tout le village, avec pour faire de l'Anse les femmes. Elles entendent faire de la coopérative un instrument au service du développement et de la réconciliation. Nouveau départ donc, nouveau bureau, avec la caution physique et morale de la ministre de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant. Anne-Désirée Ouloto rassure de son soutien à cette coopérative. En votre sein, vous avez dit, il y a toutes les confessions religieuses. Il y a plusieurs ethnies regroupées. Il y a des autochtones comme des alloctones. Dans votre coopérative, il y a des femmes qui veulent soutenir leurs époux. Il y a des femmes qui veulent soutenir leurs enfants. Il y a des femmes qui veulent soutenir leur communauté. Il y a des femmes qui veulent faire avancer le pays. Et moi, tant qu'il y aura des femmes pour faire avancer le pays, je serai toujours à côté d'elles. Un million de francs CFA, un don en espèce de la ministre pour joindre l'acte à la parole. Autre don, celui du secrétaire général du Conseil supérieur des rois et chefs traditionnels. Nanon, un dépôt d'Odo Didas, a offert aux femmes un magasin de stockage. Pour lui, comme pour toutes les autorités présentes à la cérémonie, la réconciliation peut également se construire autour de projets de lutte contre la pauvreté. Retour de la BAD, la Banque africaine de développement à Abidjan. La ministre auprès du premier ministre en charge de l'économie et des finances visite la cité Sina Présor à Abata. Kaba Niali est allé apprécier l'état d'avancement des travaux des logements, 500 logements excusés promis pour abriter le personnel de la BAD, des logements qui devraient être disponibles le 31 juin prochain. Un kilomètre de marche pour mieux apprécier les travaux. La ministre chargée de l'économie et des finances, Kaba Niali, en visite dans la cité Sina Trésor à Abata, fait le constat de l'avancée des travaux de construction des logements du personnel de la Banque africaine de développement. Plus de 500 appartements sont mis à disposition pour faciliter le retour des agents de la BAD en Côte d'Ivoire. Un appui salutaire selon la ministre Kaba Niali. Le retour de la BAD est un projet qui est cher au président de la République. C'est un projet que le premier ministre a pris à bras le corps pour organiser des réunions régulières et faire en sorte que toutes les conditions du retour soient réunies. Nous allons les accompagner pour faire en sorte que les maisons soient finies, qu'elles soient à la hauteur de la grande institution qu'elle abatte et que la suite des travaux qui restent à faire soient réalisés dans des conditions financières qui sont rassurantes pour les banquiers qui nous accompagnent. 3,4 milliards de francs CFA, c'est le financement qu'il faut encore pour achever la construction de la cité. Pour Karim Ouattara, secrétaire général du Sénat Trésor, la présence du ministre de l'Economie et des Finances sur les chantiers vient à point nommé. Nous savons que le gouvernement nous soutient dans notre élan et Mme le ministre, en leur nom, a également pris des engagements qu'elle va tenir. Ce qui a été fait, c'est la contribution des agents du Trésor public qui ont cotisé plus de 8 milliards. C'est maintenant que nous demandons l'appui de l'État. Le délai pour la livraison des logements au personnel de la Banque africaine de développement est fixé au 30 juin 2014. Déjà, les premiers murs sont en cours de revêtement. 500 logements devraient être disponibles en juin prochain à la cité Sénat Trésor pour favoriser le retour de la BAD à son siège d'Abidjan. Un mot d'environnement. Le conseil municipal de Cocody a édicé une journée de l'environnement. Thème choisi, je refuse de saluer ma commune. Objectif, améliorer le cadre de vie des populations de Cocody et lutter contre l'insalubrité dans la commune. Grasse Kando, reportage. Un environnement de vie sain pour la population de Cocody. Vœu du conseil municipal. Une journée de l'environnement est donc initiée. Elle vise à pérenniser la lutte contre l'insalubrité urbaine, l'occupation anarchique du domaine public et la présence de panneaux publicitaires illégalement installés. Tout ceci pour susciter un changement de comportement chez les populations. Pour joindre l'acte à la parole, du matériel de salubrité a été remis aux responsables des différents quartiers de la commune de Cocody. Le maire Nguan Kamathias exhorte les populations à avoir le réflexe de la propriété de leur milieu de vie et garder les vertus de l'hygiène comme vecteur de santé publique. C'est le quartier cité des Arts au regard de ses caractéristiques urbaines et environnementales qui a été choisi pour abriter la première journée de l'environnement. Basile Ba, le directeur général de la société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire Sodeci, était ce dimanche l'invité de Dimanche Magazine présenté par Alvor Assa. Ils ont parlé des difficultés d'accès à l'eau potable en Afrique et principalement en Côte d'Ivoire. Nous vous proposons un extrait de cet entretien. On estime à l'heure actuelle à 40% le pourcentage de la population africaine qui n'a pas accès à l'eau potable, c'est-à-dire environ 400 millions de personnes. Et on estime à 60% le pourcentage de la population qui n'a pas accès à des services d'assainissement adéquats, c'est-à-dire environ 600 millions de personnes. Cette faiblesse du taux d'accès aux services d'eau potable et d'assainissement adéquat s'explique par plusieurs difficultés. D'abord, il y a des difficultés au niveau des ressources en eau. Ces ressources sont abondantes, mais inégalement réparties sur l'ensemble du continent. Et en plus, leur gestion n'est pas faite de façon rationnelle, de manière à pouvoir les rendre disponibles en quantité et en qualité suffisantes pour l'approvisionnement en eau potable des populations. Le deuxième facteur limitant en matière d'accès aux services d'assainissement et d'eau potable, c'est l'insuffisance des financements consacrés aux infrastructures d'eau potable et d'assainissement, notamment qui sont liées aux moyens insuffisants de nos États. L'autre facteur limitant, c'est l'urbanisation galopante en Afrique, notamment avec un taux de croissance de la population urbaine relativement élevé, qui est estimé à 4%. En politique, ce dimanche, les militants et sympathisants du front populaire ivoirien FPI se sont retrouvés à la place à Figayo de Yopougon. Le président du FPI, Pascal Afinguesan, a mis les militants de son parti en rang de bataille pour l'application des résolutions de la 8e convention qui s'est achevée hier, à savoir la réconciliation et la reconquête du pouvoir d'État. Le compte rendu est signé Léon Brou. Elles ont valeur de proposition à soumettre au prochain congrès du parti, mais une de la dizaine de résolutions de la 8e convention extraordinaire qui s'est achevée ce samedi, constitue pour la direction et le président du front populaire ivoirien un impératif. Le retour ou la libération de ceux des militants encore en exil ou en prison, dont l'ex-président Laurent Gbagbo. Aux militants et sympathisants venus prendre part à la rentrée politique du FPI, Pascal Afinguesan explique qu'il y va du succès du processus de réconciliation nationale. Processus qui doit exclure, selon lui, toute forme de poursuite pour favoriser le rassemblement et l'unité nationale. Il exhorte la base et l'ensemble des structures du FPI à se mobiliser pour ce combat. Restauration de l'unité nationale à travers la réconciliation. Restauration des institutions pour que nous ayons des institutions légitimes qui puissent permettre d'organiser demain des élections apaisées, transparentes et crédibles. Cette place nous était pratiquement interdite il y a deux ans. Nous venons de la reconquérir. Il s'agit d'aller à la reconquête des autres lieux symboliques de la République. Il s'agit d'aller à la reconquête du centre du pays, d'aller à la reconquête du nord du pays et donc de créer les conditions pour aborder la troisième phase qui est la phase de la reconquête définitive. En présentant cette forme de réconciliation comme l'unique combat valable du moment, le président du FPI ne manque pas de souligner la disponibilité du gouvernement. Ses preuves, les récents retours et libération d'exilés et prisonniers politiques à l'initiative du gouvernement. La représentation européenne du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples COGEP et la coalition de la jeunesse patriotique pour la paix et la réconciliation soutiennent le processus de paix et de réconciliation. Elles l'ont signifié au coup d'un point presse au baron de Yopougon. On en sait plus avec Abou Sanoko. La représentation européenne du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples COGEP et la coalition de la jeunesse patriotique ensemble pour la paix et la réconciliation. Au cours d'une conférence de presse au baron de Yopougon, Patrice Couté et ses camarades ont exprimé aux autorités ivoiriennes leur engagement et leur adhésion au processus de réconciliation nationale. Ils s'engagent donc à tout mettre en oeuvre pour qu'il soit effectif. Qu'on soit au jour d'aujourd'hui de telle ou telle chapelle politique, l'essentiel c'est d'être ivoirien et avoir compris que la Côte d'Ivoire peut sortir de là où elle part. Nous nous inscrivons. J'ai dit bien résumé dans le processus de réconciliation. Quant au président de la coalition des jeunes patriotes pour la paix et la réconciliation, Zadigégué, il a invité les Ivoiriens encore réticents à s'inscrire dans le processus de paix. La Côte d'Ivoire a besoin de se réconcilier. La Côte d'Ivoire a besoin d'être développée pour être une grande nation comme les autres pays. C'est pourquoi je demande à toi, militant du Front populaire ivoirien, à toi, militant du RDE, à toi, militant du PDCI, de pardonner. Regardez l'avenir de la jeunesse que nous sommes. Zadigégué et Patrice Couté avaient à leur côté Henri Jodidi et Thierry Kadji, des leaders patriotiques vivant également en Europe. Une délégation de l'UDPCI, conducteur par son premier responsable, Alben Mabritouak, c'était ce vendredi au siège de l'Assemblée des régions de Côte d'Ivoire, ARCI. Le président de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI, est allé rencontrer les présidents des conseils généraux. Objectif, unir leurs forces autour du président de la République Alassane Ouattara pour apporter le développement aux populations. Victorine Yao, Yoboye. Alben Mabritouak l'a dit, l'UDPCI n'aura pas de candidat à la présidentielle de 2015. Ce parti politique membre du RHDP a décidé de soutenir le président de la République Alassane Ouattara en accompagnant ses actions de développement sur le terrain. De ce fait, l'Assemblée des régions de Côte d'Ivoire, ARCI, se présente comme le partenaire idéal pour l'UDPCI. Vous êtes ceux à qui, justement, le président de la République a confié la mission de prolonger son action de développement sur le terrain. Vous comprenez donc que nous ne pouvons pas avancer dans cette mission-là sans venir échanger avec vous, sans obtenir votre adhésion, votre soutien. Le président de l'ARCI, Jeannot Kouadu Aoussou, a relevé que la majorité des présidents des 31 régions du pays est issue du RHDP. Comme pour dire que l'ARCI et l'UDPCI partagent la même vision pour la Côte d'Ivoire. Une partie du RHDP qui prend initiative pour dire consolidons notre fraternité, consolidons le travail que nous sommes en train de faire, nous en prenons actes. Les échanges entre les responsables de l'UDPCI et les présidents de conseils régionaux devraient permettre de déterminer les différents axes de coopération. Des réseaux sociaux avaient annoncé pour mort l'un des étudiants de la faculté de médecine suite à l'altercation, jeudi dernier, entre des étudiants et la police universitaire. Le syndicat des étudiants des sciences fait la lumière sur cette annonce. Le reportage de Serge Gogomé est commenté par Grace Kando. Une altercation, subvenue le jeudi 20 février dernier, entre des étudiants et la police universitaire, aurait provoqué la blessure de sept étudiants. Ces derniers, conduits aux urgences du centre hospitalier et universitaire de Cocody, ont regagné leur domicile après avoir reçu des soins. Mais depuis ce samedi 22 février, des rumeurs et des messages téléphoniques font état de ce que l'un des étudiants en deuxième année de médecine serait mort suite à cette altercation avec la police universitaire. Ce que demande le syndicat national des étudiants en sciences de la santé. Nous tenons à informer l'ensemble des étudiants de Côte d'Ivoire que l'étudiant qui était dans le coma est sorti de l'hôpital. C'est vrai qu'il est convalescent, mais il n'est pas mort. Nous sommes allés nous-mêmes nous rendre visite hier, nous avons eu à échanger et ce matin nous sommes eu au téléphone. Donc nous tenons sincèrement à dire à l'ensemble des étudiants de Côte d'Ivoire que cet étudiant est bien et bien vivant. C'est pour cela, une réunion est organisée avec le milieu de l'enseignement supérieur demain, lundi, pour que nous puissions en débattre et discuter et voir comment prendre en charge l'ensemble des blessés. Les rumeurs colpotées par SMS et les réseaux sociaux sont de plus en plus courants. La page santé de cette édition est consacrée à la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelle néonatale et infantile. L'association des sages-femmes ivoiriennes a organisé un atelier de réflexion sur le sujet. Objectif, identifier des méthodes pouvant permettre aux sages-femmes de délivrer des soins de qualité aux femmes et aux enfants. Laetitia Mangley. La mortalité maternelle est une extrême préoccupation en Côte d'Ivoire. De 543 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2005, ce ratio est passé à 614 décès en 2012 selon la dernière enquête démographique. Les femmes meurent pour de multiples causes directement ou indirectement liées à la grossesse, à l'accouchement et après la naissance. Il y a aussi des causes qui incombent à nous les professionnels de santé. Et dans les causes qui nous incombent, qu'est-ce que nous pouvons faire pour réduire la mortalité maternelle néonatale et infantile ? Consciente du rôle majeur qu'elle joue dans la chaîne de la santé, de la reproduction et de la planification familiale, les sages-femmes ivoiriennes ont organisé une plateforme de réflexion face à cette situation alarmante. Il s'agit pour elles de faire l'état des lieux de leur profession et définir un plan d'action en vue de réduire la morbidité, la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Vraiment, il y a deux mots que je retiens dans cet atelier, c'est les compétences, la mise en pratique des compétences et l'engagement des sages-femmes. Depuis l'école des sages-femmes, on a constaté que sur le terrain, il n'y a pas assez de recyclage. Mais là, avec les ateliers que nous faisons, on nous forme plus, on apprend plus. L'UNF a accompagné les sages-femmes pour qu'elles aient un ordre des sages-femmes. L'ordre voudrait que la sages-femme puisse faire des prestations de qualité. Donc, ce type d'atelier nous vend droit au cœur parce que ça permet de renforcer la capacité des sages-femmes pour une meilleure prestation. Réduire la mortalité infantile, améliorer la santé maternelle, constitue les points majeurs des huit objectifs pour le développement. En religion, sachez que la communauté musulmane de la ville de Ganyoua a prié le vendredi 21 février dernier pour une rapide guérison du président Alassane Ouattara suite à l'intervention chirurgicale qu'il a subie en France. Les fidèles musulmans des dix mosquées de la ville de Ganyoua ont élevé leur prière du vendredi 21 février dernier vers Allah le miséricordieux afin que le président Alassane Ouattara recouvre vite la santé et rentre au pays pour suivre l'oeuvre de développement qu'il a entamé. Pour les guides religieux, c'est un dévoi civique que de prier pour le président de la République en toutes circonstances et encore plus au moment où il est en convalescence. L'un de vous ne sera pas un vrai croyant, il faut que tu aimes le pied de ton frère musulman, c'est que tu aimes tes souhaits. Donc vraiment, il faut qu'on puisse être présent à l'intervention de l'Ottara. Il retourne sa santé pour qu'il puisse continuer son travail. Donc vraiment, nous sommes là pour les salles. Hommes, femmes et enfants ont tous suivi les imams des dix mosquées choisis pour demander à Allah de veiller sur le chef de l'État. Ces séances de prière ont eu lieu à l'initiative d'un cadre du RDR natif de Ganyoua Maître Bamba Mamadou. L'Église catholique de Ganyoua a déjà initié des prières pour le président de la République pour la paix et la cohésion sociale entre les Ivoiriens. À l'étranger, en Ukraine, après la destitution du président Viktor Yanukovitch par le Parlement et la libération de l'opposante emprisonnée Yulia Timotien Koyer, l'ambiance est au recueillement à la place Maïdan. Et puis, je rappelle ce qui concentre l'actualité ici en Côte d'Ivoire. Le roi du Maroc Mohamed VI est en Côte d'Ivoire. L'avion royal le transportant en provenance du Mali a foulé le tarmac de l'aéroport Félix-Fourboigny aux environs de 17h30. Sa Majesté Mohamed VI a été accueilli à sa descente d'avion par le premier ministre Daniel Kabland-Duncan ainsi que par le président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro et plusieurs autres personnalités. Après une courte pause au salon d'honneur, le roi du Maroc a salué les chefs traditionnels présents à l'aéroport, tout comme la foule représentée en majorité par une forte communauté marocaine. Je précise que cette visite, la deuxième en l'espace d'un an, prendra fin le jeudi 27 février prochain. Elle permettra à Sa Majesté Mohamed VI de signer plusieurs accords avec les autorités ivoiriennes en vue du renforcement de la coopération entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Et puis cette légère modification du programme de travail du roi du royaume chérifien, initialement prévue pour 9h, le forum économique ivoiro-marocain débutera effectivement ce lundi 24 février à partir de 12h à Soufitel-Hôtel Ivoire d'Abidjan sous la présidence effective de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Et voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite au programme sur RT1. Demain à 6h30 à retrouver Maïsako. Bonsoir chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada